Salut tout le monde, re-bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo très très simple, ça va être assez rapide parce que c'est un look très minimaliste, mais j'ai mis l'emphase sur un teint très bonne mine avec beaucoup de glow comme on pourrait dire et j'ai été inspiré de la couverture du mois de juillet du magazine Chatelaine, donc je l'ai ici, je vais vous insérer une photo aussi. Avec la belle Karine Vanas, une de mes clientes, une de mes amies je pourrais dire, parce qu'elle est une personne absolument fabuleuse. Bref, j'ai décidé de recréer ça pour vous, puis l'emphase c'était vraiment le teint. Aujourd'hui j'ai fait ça avec des poudres, je sais que pendant le shoot eux c'était vraiment, je pense que c'était même pas poudré. Je vais vous inclure une vidéo du photoshoot, puis vous allez voir vraiment que la peau de Karine a l'air très très, je vais pas dire moi, très très illuminée, très très en santé, il y a rien de trop poudré. Mais moi aujourd'hui j'ai décidé de vous montrer une alternative que vous pouvez porter plus à l'extérieur et qui va durer un peu plus longtemps parce que c'est certain, lorsqu'on vient pas fixer le maquillage, ça leur espère un bel effet, mais c'est peut-être pas la chose la plus facile à apporter à l'extérieur. Donc je vous montre ça, puis je commence dès maintenant. Donc je commence avec mon ombre à paupières de chez Makeup Geek qui s'appelle Rapunzel, c'est une ombre à paupières de couleur crème et je dirais qu'elle est un petit peu nacrée, donc j'applique ça partout sur la paupière mobile, jusqu'en dessous du sourcil. Ensuite, pour aller définir le creux de ma paupière, je vais utiliser Crème Brûlée, encore une fois de chez Makeup Geek, vous allez voir, j'ai reçu un paquet de chez Makeup Geek, donc merci, et j'utilise beaucoup de leur ombre à paupières aujourd'hui. Donc juste un tout petit peu, j'y vais très 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 légèrement, juste pour aller définir un petit peu et créer de la dimension. Cette fois-ci, je vais prendre un ombre à paupières qui s'appelle Frappé et j'utilise un autre pinceau évasé, mais un petit peu plus petit, qui va m'aider à aller définir un petit peu plus le creux de ma paupière. Et comme on peut voir, on dirait vraiment qu'on est en train de créer un ombre naturel au creux de la paupière et c'est exactement ce que je veux. Par la suite, je vais mélanger deux ombres à paupières, Magic Act et In The Spotlight, c'est des ombres à paupières métalliques de chez Makeup Geek, c'est absolument fabuleux ces ombres à paupières-là, je rêve, je veux les manger tellement que c'est beau. Donc je mélange les deux ensemble, j'applique ça sur la paupière mobile, puis ensuite avec un fluffy brush, je m'en viens juste balayer un petit peu, juste pour s'assurer qu'on n'a pas de lignes encore trop distinctes. Par la suite, pour aller rehausser le fini et la texture, j'applique les mêmes ombres à paupières, mais cette fois-ci au doigt, vous allez voir, ça donne encore plus un effet lustré métallique. Pour ce qui est de mon highlight, je prends Nylon de chez MAC, qui est une de mes ombres à paupières favorites, donc j'applique ça au coin interne de l'oeil, puis je vais aller ensuite appliquer ça juste sur le sourcil, qui va vraiment élever tout ça, puis ça va vraiment donner un éclat au regard. Aujourd'hui, on utilise toutes des ombres à paupières, soit qui ont un fini métallique ou qui ont un effet lustré slash nacré. Je vais reprendre la couleur frappée et je vais aller appliquer ça juste vraiment légèrement sous l'oeil, donc je dirais la moitié de l'oeil inférieur, puis ensuite je vais aller fumer tout ça. Et pour ce qui est de l'oeil interne, inférieur, je me mélange dans mes têtes, mon dieu, je réapplique les deux ombres à paupières mélangées que j'ai appliquées sur la paupière mobile. Pour ce qui est de l'intérieur de l'oeil, je vais aller agrandir l'oeil avec mon nouveau kohl favori de chez Liz Wattie, qui s'appelle Nude Velour. Je ne crois pas que ça va être une édition limitée, je pense que ça va toujours être là, donc vous avez le temps d'aller l'acheter, mais je l'adore. Pour aller définir le ras des cils, je vais aller appliquer Badabing, qui est un brun quand même assez foncé avec un tout petit peu d'or à l'intérieur. C'est totalement optionnel, mais je vais aller appliquer des cils individuels, puis ça va aider à cacher la racine des faux cils. Donc avant que j'applique des petits faux cils, j'aime toujours appliquer du mascara, ça va donner du volume à mes cils, puis on dirait que les faux cils vont bien s'accrocher à ça. Donc s'il y a une chose que je déteste, c'est bien d'appliquer des cils individuels sur moi-même, je trouve ça extrêmement difficile, je ne sais pas pour vous, mais laissez-moi savoir. Pour ce qui est des lèvres, je veux quelque chose de très neutre avec un tout petit peu de brun, donc je prends Brad, le stick de chez Jouviens. Je dirais que c'est comme un bombe à lèvres, quand même assez teinté, vous voulez voir, seul il y a quand même déjà une teinte. Et par-dessus, pour un effet un peu plus glossé, je vais aller prendre le 101 Plexigloss de chez Makeup Forever. C'est une couleur quand même assez nue, mais il y a un tout petit peu de pêche, ce qui va rosser et donner un petit peu plus de chaleur à mes lèvres. Pour les joues, j'applique un blush qui s'appelle Romance de chez Makeup Geek, puis ce blush-là est pêche rosé avec un petit peu de reflet or à l'intérieur, c'est absolument fabuleux. Et comme highlight aujourd'hui, je change ça, j'applique Whisper of Guilt de chez MAC, qui est un de mes musts et favoris, je suis content que je le réutilise. Donc voilà, comme vous pouvez voir, c'est un look très très neutre et très très haut en éclats. Quand j'ai vu la couverture du Chatelaine, j'ai tombé en amour. Et non, ce n'est pas moi qui a maquillé Karine pour la couverture du Chatelaine, vous étiez comme plusieurs à me le demander. Non, c'était l'équipe du Chatelaine qui sont très très talentueux et qui ont fait une job parfaite. Puis aussi, assurez-vous de lire l'entrevue parce qu'elle est vraiment vraiment belle. Mais si je peux me permettre, lorsqu'on ouvre la première page du Chatelaine, juste ici, on peut voir une photo de Karine. Et ça, c'est moi qui ai fait le maquillage de Karine. C'était pendant le gala artiste. Donc Marcel l'a utilisé pour leur... une promotion, on fait compte. Puis c'était avec David Damour à la coiffure et Carrie Tobin pour le stylisme et moi, bien sûr, pour le maquillage. Donc je suis très 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 fier. Je vais garder ce magazine-là et je le mets dans mes archives parce que, bref, c'est vraiment une grosse publicité, une page au complet. Donc j'ai vraiment adoré maquillage Karine pour le gala artiste. Mais comme toujours, je déroute et je m'en vais dans les champs de blé, dans les chemins de graouac, comme on dit en québécois. Bref, j'espère que vous avez aimé le maquillage et que vous avez le recréé. N'oubliez pas de me suivre sur mes réseaux sociaux. C'est un peu partout Jean-François CD. Et si vous me cherchez sur Facebook, j'ai eu beaucoup de messages me disant « je ne te trouve pas sur Facebook ». Cherchez Jean-François CD YouTube et vous allez tomber sur ma page. Donc j'espère que vous avez aimé et on sera très bientôt. Bye.